Avant de vous montrer comment on procède en général pour faire nos ouvertures de maison, je vais vous rappeler pourquoi elles sont extrêmement importantes, en particulier pour de la location saisonnière. Il y a principalement deux raisons à cela. La première c'est que plus votre ouverture de maison sera bien faite, organisée, sans oublier aucun détail, plus vous mettrez de chance de votre côté pour que la saison se passe très bien. Car vous verrez que ce grand ménage de printemps ne consiste pas seulement à du nettoyage. Je pense notamment à l'anticipation des problèmes techniques, mais aussi en termes de gestion de conflits en cas de dégâts causés par les voyageurs. Vous verrez tout à l'heure de quoi je veux parler. La deuxième raison de faire une ouverture de maison en bonne et due forme, c'est que vous allez maintenir le bien locatif en parfait état et ce sur le long terme. Je m'explique. Quand on vit dans une maison, on fait en général un entretien régulier et de temps en temps, voire plusieurs fois par an, on fera un grand nettoyage de fonds ou des petites rénovations dans une pièce. On a le choix de le faire au moment qui nous convient le mieux, mais surtout on a un certain contrôle sur l'état de détérioration des choses puisque nous sommes les personnes qui utilisent la maison au quotidien. Alors que dans le cas de la location saisonnière, nous accueillons le grand public qui se comportera à sa guise et nous ne sommes donc pas à l'abri de dégâts ou de saleté extrême. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo sur les pires abus que j'ai pu avoir de nos voyageurs pour vous donner une meilleure idée de ce dont je vous parle. C'est là que pour nous entre en jeu l'importance des ouvertures de maisons. Elles seront une sorte de mise à jour, une remise en état du bien pour assurer la qualité de notre prestation sur la saison suivante. Par exemple, dans mon cas, j'ai des propriétaires qui n'étaient pas venus depuis plus de deux ans dans leur résidence secondaire à cause du Covid. Nous avions eu des locataires qui étaient venus se confiner dans la maison pendant plusieurs semaines, puis nous avions enchaîné avec deux saisons pratiquement normales. Eh bien, mes clients ont été extrêmement surpris de voir à quel point la maison était toujours aussi impeccable, exactement comme ils l'avaient laissé deux ans auparavant. En plus de leur apporter un peu de bénéfices chaque année, leur propriété ne perd absolument pas de sa valeur immobilière. Mais passons à l'action. Dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce que nous faisons à l'intérieur des maisons, puis en deuxième partie de vidéo, je vous emmène avec moi sur les extérieurs, qui sont des éléments à ne surtout pas négliger. Au passage, comme toujours, quelques conseils très importants qui pourraient vous éviter de gros déboires dans votre activité de location saisonnière. Dans toutes les pièces de la maison, mais aussi sur certaines terrasses couvertes et poulouse, nous allons bien sûr nous attaquer aux hauteurs. Et là, je ne parle pas juste d'attraper quelques toiles d'araignée, puisque évidemment, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement pendant nos ménages d'entretien. Non, dans ce gros ménage de printemps, on va vraiment prendre le temps de passer sur toutes les poutres, recoins et plafonds. En particulier, tous ces endroits qui sont très hauts et pour lesquels on va avoir besoin de déplacer des meubles ou d'utiliser différents équipements pour pouvoir les nettoyer. Le but est de faire tomber toute la poussière accumulée dans ces endroits difficiles d'accès. Alors ça sera certains ventilateurs extrêmement hauts, certaines hauteurs d'armoires ou encore des luminaires ou des chandeliers très imposants. Alors là, je voudrais toute votre attention, car il y a un point très important à prendre en compte pour votre sécurité, celle de vos équipes et surtout les possibles conséquences pour votre entreprise. Il faut savoir que par défaut, selon le code du travail, il est interdit de travailler en hauteur. Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme postes de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs. Ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne représentant pas un caractère répétitif. Alors je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos, je ne suis ni experte juridique, ni comptable, ni avocate, rien de tout ça. Moi, je vais juste vous dire ce que je comprends de cet article du code de travail et comment moi je fonctionne dans mon entreprise. Mais bien sûr, je vous invite à faire comme bon vous semble. Dans un premier temps, la première chose que j'ai faite en créant ma société, c'est de demander à mon assureur responsabilité civile s'il était possible que je sois couverte en cas de chute de moi-même ou de l'un de mes employés. Il faut savoir que mon mari Elvis, jardinier, paysagiste, était exposé régulièrement au travail en hauteur et que c'est donc quelque chose qui m'a préoccupée dès le départ. Et bien je ne sais plus pour quelles raisons, car cela fait plusieurs années maintenant. Je crois que c'était en rapport avec ma convention collective de propreté. Mais en tout cas, mon assureur ne couvre pas les chutes. Donc par principe, j'interdis toujours à mes employés de monter sur quelque chose pour faire du nettoyage. Alors on va pas se mentir, il arrive de temps en temps qu'elles monteront sur une chaise. Mais autant que possible, ça a toujours été mon mari ou moi-même qui prenons le risque de monter sur une échelle. Comme il est précisé dans l'article du code de travail, ce n'est pas un poste de travail régulier. Le risque est mesuré. Bien sûr, quelqu'un tient toujours l'échelle et c'est une action qui sera faite très occasionnellement. D'ailleurs, autre précision, ce travail de fond sur les hauteurs, je ne le fais pas forcément tous les ans. Selon les propriétés, ça pourrait être fait que toutes les deux saisons. Par contre, sachez que lorsque je prends un nouveau contrat et qu'il y a des vitres extrêmement hautes, je précise à mes propriétaires que nous ne serons pas en mesure de les nettoyer et qu'ils devront faire appel à une entreprise spécialisée et habilité pour le travail en hauteur qui utilise normalement des échafaudages ou des harnais de protection. Alors si parmi vous, certains sont en société et ont quelques conseils en termes de protection juridique sur ce sujet, s'il vous plaît, partagez votre expérience en commentaire. Vous le savez, le but de notre communauté, c'est bien évidemment l'entraide. La deuxième chose qu'on fera par contre systématiquement tous les ans, voire même en pleine saison si besoin, ce sont les encadrements de fenêtres et de portes. On va prendre le temps de nettoyer les cadres, d'aspirer les rails, les toiles d'araignées sur les volets, etc. Selon les maisons et selon l'exposition aux petites bêtes, aux feuilles, à la poussière, il arrivera qu'on le fera encore une fois à la fin du mois de juin, juste avant le très haut de la saison, pour avoir vraiment une maison parfaitement entretenue. C'est pour ça aussi que je vous répète régulièrement sur les réseaux de faire attention lorsque vous préparez vos devis de nettoyage ou que vous souhaitez proposer des forfaits fixes. Une maison en location, ça vit, ça évolue et quand on veut proposer une prestation qualitative sur le long terme, il est important d'ajuster le temps de travail en fonction des besoins à l'instant T de la maison. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à nous suivre sur Instagram. Je vous partage notre quotidien sur le terrain et plein d'astuces très régulièrement. C'est aussi un moyen plus sympa d'échanger les uns avec les autres. Mais revenons à nos fenêtres et baies vitrées. Ce sera aussi à ce moment-là que j'en profiterai pour réinstaller certains rideaux que j'aurai lavé et pour certains qui sont trop lourds, je les aurai envoyés à nettoyer chez un blanchisseur professionnel. C'est quelque chose que je ne fais pas tous les ans. Je vais aussi prendre le temps de vérifier l'état des volets, est-ce qu'il y a des choses à fixer, à visser, parfois je mettrai de la graisse sur les gonds si besoin. Certaines années, il sera nécessaire de repeindre des garde-fous ou autre élément. Je ferai donc appel à des artisans pour tout ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. C'est pour cela que je recommande de faire vos ouvertures de maison au minima un mois avant votre première arrivée. Comme ça, si vous constatez qu'il y a des petits travaux nécessaires, vous aurez le temps de les faire. Un autre travail à faire à chaque début de saison, c'est le nettoyage de toutes les plaintes de la maison et au passage de toutes les petites traces sur les murs ou sur les contre-marches des escaliers. Pour cela, on utilise des éponges magiques, c'est facile et plutôt efficace. Les murs et les marches d'escalier sont des endroits où il y aura régulièrement des traces faites par les chaussures ou le frottement des valises par exemple. Il arrivera donc occasionnellement que pendant la saison, je donne un petit coup d'éponge magique si je vois vraiment une grosse trace. Mais sinon, c'est en début de saison que nous prenons le temps, pièce par pièce, d'enlever toutes les petites traces sur les murs. Bien sûr, je recommande pour avoir une maison très bien maintenue, de redonner un coup de peinture de propreté toutes les trois ou quatre saisons, surtout dans les pièces ou les couloirs les plus exposés aux traces sur les murs. C'est aussi pendant ce grand nettoyage de printemps que nous allons procéder au détartrage de toutes les robinetteries de la maison. On va prendre le temps de démonter tous les robinets et pommeaux de douche et on va les faire tromper dans du vinaigre chaud pendant plusieurs heures. Attention à ne pas les laisser toute une nuit parce que le vinaigre risque d'attaquer le métal. Mais en général, si c'est fait régulièrement tous les ans, vous pouvez laisser tremper 3-4 heures avec du vinaigre pur, bien chaud et de minimum 10%. Puis vous frottez avec une petite brosse ou une éponge en faisant bien sûr attention de ne pas rayer. Autre chose quand j'y pense, je demande à un plombier ou je le fais moi-même de démonter tous les siphons sous les éviers et de vérifier aussi ce qu'il ne soit pas encombré. Un autre détail que je vous invite à faire, mais pas forcément tous les ans, c'est de penser à retourner vos matelas. A la fois changer de la face du matelas mais aussi inverser le haut avec le bas pour lui garantir un meilleur vieillissement. Alors autre chose bien sûr qu'on fait systématiquement quand on ouvre une maison, c'est tout ce qui est bibliothèque, intérieur de placard, bien sûr, à fond. Parce que ce genre de choses, on va le faire une fois à fond en début de saison et puis après, juste avec le Swiffer, entre deux groupes, on ne fera que des retouches, tapoter au-dessus des livres. On ne peut absolument pas démonter des bibliothèques ou des placards entiers entre deux groupes en pleine saison un samedi. Enfin, en ce qui concerne le grand nettoyage de l'intérieur des maisons, on va prendre le temps de faire tous ces équipements ou mobiliers un peu spéciaux à nettoyer mais qui ne sont pas forcément utilisés au quotidien. On fera par exemple une salle de gym à fond mais après, pendant la saison, on passera juste un petit coup sur les machines ou sur le sol. Ou encore tout ce qui est jeux de société, ballons, baby-foot, table de ping-pong. On va bien les nettoyer mais en saison, ça sera vraiment juste le petit coup de poussière rapide. L'objectif pour moi, c'est que lorsque je n'ai pas trop de temps en pleine saison entre deux groupes, je sais que je peux me permettre d'allouer mon temps surtout aux choses les plus importantes en matière d'hygiène comme les salles de bains et les cuisines. C'est la même chose pour certaines pièces qui sont peu utilisées par les voyageurs comme les buanderies ou les locales techniques. En début de saison, je vais prendre le temps de les nettoyer et surtout de très bien les organiser. C'est à ce moment là que je vais faire la liste de toutes les choses que je dois acheter ou compléter pour la maison. Vaisselle, ampoule, piles, produits d'accueil, produits nettoyants que je laisse à la disposition des voyageurs. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous conseille en détail sur les produits et cadeaux d'accueil. En tout cas, je vais ranger et organiser mes placards à linge parfaitement pour m'assurer un maximum de gain de temps en pleine saison. En général, pour le linge, je recommande en fin de saison de faire un tri rapide, d'évacuer tout ce qui est trop taché ou abîmé et d'envoyer en laverie tout ce qui est couette, housse de coussin, tapis, etc. Puis de garder tout le linge propre dans des boîtes hermétiques si vous devez les stocker dans un garage ou autre. C'est aussi à ce moment là que je vais donner à mes propriétaires la liste du linge à racheter. Ils auront ainsi tout le temps de le faire et notamment de profiter du mois du blanc en janvier pour de meilleurs prix. Les jardins, les terrasses et les extérieurs de maison sont bien évidemment des éléments extrêmement importants à bien préparer en début de saison. Surtout si comme moi, le haut de votre saison se trouve en période estivale. Vous savez que nos voyageurs vont passer énormément de temps à l'extérieur. Il sera donc important que tout soit très propre, impeccable, bien rangé, bien entretenu. Donc nous, pour les ouvertures de maison, on va vraiment prendre beaucoup de temps à s'assurer que les extérieurs sont impeccables. On a les jardiniers qui font bien sûr leur travail de leur côté, les piscinistes qui font aussi leur travail, leur vérification. Mais nous, on va se concentrer sur les terrasses de piscine, les terrasses en bord de maison. S'il le faut, on va passer le karcher. On va nettoyer tout le mobilier d'extérieur correctement, c'est-à-dire dessus, dessous. On va brosser. Parfois même, on va devoir passer le karcher. Notamment, je pense aux chaises longues. Certains, vous savez, avec les huiles solaires, les crèmes sont très très gras. Donc un coup de karcher sur les chaises longues. On va aussi bien sûr vérifier tous les coussins d'extérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fin de saison, je récupère toutes les housses. Je les envoie à laver, je les stocke pendant l'hiver. Et à l'ouverture, je remets tout impeccable, bien propre. Ce que je recommande aussi, ça va être un petit peu de vérifier l'état d'usure des différents équipements. Par exemple, je pense notamment aux parasols qui sont souvent des éléments très coûteux quand vous en avez des très grands, très beaux. Donc moi, ce que je fais, j'essaye de prendre des photos en début de saison. Je regarde un petit peu l'état d'usure. Vous savez s'il y a des taches de décoloration, s'il y a des petites fissures qui commencent à apparaître ou alors peut-être ils ont été recousus à certains endroits ou certaines armatures qui commencent à être un petit peu abîmées. J'en prends note, je regarde comme ça si pendant la saison, en plein été, certains voyageurs, on se retrouve avec un petit peu de casse au niveau des parasols. Je sais quand même être juste et je regarde dans quel état d'usure on était. Ce que je fais aussi, bien sûr, je vais vérifier un petit peu tous les jeux d'extérieur. Vous savez, si vous avez par exemple table de ping-pong, est-ce qu'il y a suffisamment de balles ? Dans quel état sont les raquettes ? Ici, par exemple, sur cette propriété, on a un terrain de basket. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que le filet est en bon état ? Est-ce qu'on a suffisamment de ballons en bon état ? Et s'il le faut, je vais faire le réassort avant la saison. Donc voilà, je recommande vraiment de ne pas négliger l'ouverture de maison sur les extérieurs aussi. Même si vous n'avez qu'une seule terrasse ou balcon, prenez le temps de vérifier l'état de vos équipements. Est-ce que tout est bien propre ? Les voyageurs attachent énormément d'importance à cela, croyez-moi. Il m'est arrivé dans le passé d'avoir plusieurs fois des compliments de voyageurs qui me disaient franchement Carole, on a été surpris parce que vos extérieurs étaient impeccables, les chaises longues étaient propres, les coussins étaient propres. Alors que parfois, on a séjourné dans des villas où vraiment on avait des parasols à moitié bancales, tout était taché ou sali, on sentait que les extérieurs étaient négligés par rapport à l'intérieur de la maison. Donc voilà, comme je le dis dans plein de vidéos, la location saisonnière est devenue un vrai business à part entière. Si vous voulez vous démarquer de la concurrence, il faut mettre toutes les chances de votre côté et donc les ouvertures de maison doivent être extrêmement bien faites. Vous devez prendre le temps de tout vérifier. Attention, ne partez pas tout de suite. J'ai encore une pépite de vidéo à vous proposer si vous souhaitez être organisé comme un pro avant que votre saison démarre. Ça se passe dans cette vidéo. Allez, en attendant, je vous dis à très vite !